Bonjour et bienvenue dans cette première terrine du sanglier. La terrine du sanglier, c'est un bulletin d'information hebdomadaire où à chaque fois nous allons vous chercher deux ingrédients que sont ces gilets jaunes pour vous proposer une recette cuisinée avec au moins un artiste issu de notre atelier musique ou création. En espérant que cela vous donne envie de vous impliquer, pourquoi pas d'en cuisiner. T'es prêt Molti ? On y va ! Alors dans cette première terrine comme premier ingrédient, on a Mikach qui est en Haute-Garonne près de Toulouse et il va nous expliquer comment il essaye de se sortir les doigts du système tout en aidant les gilets jaunes près de chez lui. Salut à tous, salut à toi sanglier. Moi c'est Mikach, garde forestier le lundi soir à 21h pour la forêt du sanglier sur ta chaîne sanglier jaune. J'aimerais aller à la rencontre de plein de producteurs de bons produits qui respectent les cycles naturels, qui respectent l'éthique, qui respectent la nature. On se ruine pour acheter des produits de merde et c'est vraiment dommage parce que parce qu'on pourrait faire autrement. Je suis en contact avec un ami à moi qui est apiculteur, avec une amie aussi qui fait du fromage de chèvre et avec le beau-père à mon frangin qui fait du boeuf, du veau. Donc pour le moment moi en fait j'aimerais étoffer un peu ce réseau là de, pour se fournir les produits, j'aimerais l'étoffer en allant voir des gens qui font des fruits, des légumes, des bons produits mais directement aux producteurs. Arrêtez d'acheter des trucs emballés et le but c'est de se faire un petit réseau avec, dans un premier temps je vais faire avec les gilets jaunes que j'ai à proximité de chez moi, je vais essayer d'aller eux leur fournir des bons produits et que ça leur coûte pas une fortune et puis déjà en moins ce sera ça de moins ce qu'ils mettront dans la grande surface. Alors franchement elle est géniale cette démarche de circuit court Mikachin parce que tu vas directement du petit producteur près de chez toi au gilet jaune près de chez toi. Mais alors est-ce que ce serait pas l'occasion pour se poser des questions au niveau monétaire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen pour franchement essayer d'en profiter pour sortir un petit peu de l'euro ? Ben écoute sanglier moi si je suis devenu si je suis devenu gilet jaune et si je combats aujourd'hui aux côtés des gilets jaunes c'est essentiellement par rapport à toutes les infos que j'ai pu planer sur la finance, sur le fonctionnement du système économique et en parcourant les différents lives notamment beaucoup d'Etienne et puis certains autres aussi. J'ai entendu parler des monnaies locales et vu comment c'était expliqué, vu comment c'était défini, moi je pense que c'est plutôt une bonne première alternative pour déjà commencer à s'émanciper un peu de ce système économique, de ce système de grande surface, de ce système de... Une fois j'ai entendu sortir un argument qui maintenant dès que je pense aux monnaies locales je pense à l'argument à sanglier jaune c'est incroyable. Si tu es un gosse, tu lui files 15, 20 balles en argent de poche et que ton gosse et ben tu lui dis t'es ben voilà t'as 20 euros, t'as la valeur de 20 euros mais par contre c'est de la monnaie locale donc tu pourras l'échanger que dans des petites épiceries, des petites supérettes, des petits trucs comme ça qui sont affiliés à cette monnaie locale et je pense que derrière il doit y avoir aussi une espèce de charte éthique je pense pour entrer dans ces monnaies locales. On s'est fait manipuler, on est un peu trop con aussi, faut pas se voiler la face. Et la monnaie libre ? Je me suis un peu renseigné puis il y a un mois, un mois et demi j'ai ouvert un portefeuille Césium. Le portefeuille il est vide mais il est là. Et dans la mesure où moi j'arriverai à te faire apparenir du miel ou du produit, peu importe, du fromage de chèvre après on peut envisager plein de produits en fait, ben moi je t'aurai la possibilité de me régler en june si toi tu as un porte-monnaie parce que je vais te dire clairement pourquoi. Moi perso la monnaie dette, l'euro, pour moi ça vaut plus rien donc autant essayer de faire autrement. Voilà comment je vois la chose par rapport à la monnaie libre. On a du mal à comprendre comment ça fonctionne parce c'est vraiment pas dans la logique qu'on a la logique de fonctionnement, qu'on a de l'économie et surtout de la monnaie. Pour nous la monnaie c'est quelque chose qui se raréfie. Plus tu vas vers la fin du mois plus ça se raréfie. En fait la monnaie libre t'as pas du tout cette problématique. Et c'est super me catch et c'est souvent comme ça que ça commence parce qu'en plus de ça tu arrives avec quelque chose à proposer. C'est à dire que là tu as pris ces pots de miel que tu as acheté au départ en euros pour l'instant à cet apiculteur mais tu vas pouvoir tout de suite les échanger en monnaie libre à des gilets jaunes y compris moi dès que tu vas me les faire parvenir et tu vas pas perdre d'argent parce que cette monnaie libre tu vas pouvoir à ton tour l'échanger contre des nouvelles choses. Tu vas voir que c'est une autre façon d'échanger et que c'est sacrément étonnant. Bienvenue dans le monde libre. Et alors maintenant on va partir du côté de la Martinique. On va retrouver Rosa qui va nous parler du travail auquel elle participe avec KULTURRIC. Bonjour à tous donc je suis Rosa et je vais vous parler du référendum d'initiative citoyenne. Donc depuis neuf mois j'ai intégré un discord qui s'appelle KULTURRIC. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré les données du vrai débat, la plateforme qui avait été mise en parallèle du grand débat et aussi les données d'une autre plateforme qui s'appelle parlement et citoyens. Donc tous les avis concernant la question du référendum et de la constitution aussi. On en a fait une synthèse. Le travail n'est pas encore terminé donc je vous invite à nous rejoindre sur le serveur discord pour nous aider à finir le travail. Mais on a quand même donc fait une bonne partie, synthétiser toutes les données pour en ressortir des grands principes, des modalités voire aussi des stratégies de mise en place. Et donc là on en est à la phase consultation. Donc il y a déjà une consultation qui est mise en ligne sur le site internet, non pas le serveur discord mais le site internet qui a été créé qui s'appelle KULTURRIC.fr. Et voici les liens. Et voici les liens pour vous informer sur KULTURRIC.fr. Et donc il y a cette première consultation qui concerne les grands principes. Donc c'est sous forme de sondage avec des cases à cocher. Donc par exemple, est-ce que vous voulez que le RIC soit à l'échelle nationale, locale, régionale ? Est-ce que vous voulez qu'il porte sur tous les sujets ou sur seulement certains sujets ? Donc il y a encore du travail à faire puisque là c'est la première consultation. Il y en a d'autres qui vont arriver derrière puisque ce sera vraiment sur toutes les données qui vont être synthétisées. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le KULTURRIC ou terminer ce travail-là, venez. On accueille tout le monde. C'est dans une ambiance super chaleureuse. Et qu'est-ce qui a été finalement vraiment moteur de cette démarche ? On veut que ce soit le RIC de tous les Français. Pas le RIC écrit, écrit par un groupe seulement de personnes. Donc là sur cette plateforme du vrai débat et de parlement et citoyens, il y a eu des milliers d'avis. Donc ça nous donne un peu plus de légitimité en fait pour pouvoir proposer après un RIC avec tous ces principes et toutes ces modalités qu'on pourra ensuite proposer et en espérant qu'ils soient mis en place. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt sur KULTURRIC, le serveur Discord et le site internet. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye, à bientôt. Merci Rosa et à bientôt. Du circuit court, de l'éveil sur de la monnaie locale, sur de la monnaie libre. Des gens qui travaillent pour un RIC écrit par nous-mêmes, avec tout le monde. La France Jaune se bouge les amis. Alors merci à tous ceux qui peuvent soutenir la chaîne, soutenir la démarche. Merci à tous les marcassins de partager pour qu'on essaie quand même de sortir un peu de la forêt et d'aller toucher Monsieur et Madame Canapé. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Terrine du Sanglier avec plein de gilets. Et d'ici là, on vous laisse avec Francky, le Sandant de l'Ariège. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais d'un mani l'aide. Et moi, pendant ce temps-là, je chantais dans les bois pour le pouvoir d'achat. On le regagnera. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais d'un mani l'aide. Et moi, pendant ce temps-là, je chantais dans les bois. La, 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 Macron, tu démissionnes. La, 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 tu démissionneras. Et moi, pendant ce temps-là, j'en fais la gilet jaune. Mais avant de quitter la forêt, je vous dis à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Faites comme vous voulez. Pfff, n'importe quoi. Attends, j'aurais fait les deux. Tu vas avoir un peu de montage, je pensais, si ça marchait, si ça te plaît. C'est quoi ? C'est quoi ?